bienvenue dans le podcast au textile moi c'est sophie et aujourd'hui on parle lingerie bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode on est en août 2021 il fait un temps tout à fait médiocre en tout cas là où je suis et depuis un petit moment déjà donc je m'excuse par avance de la luminosité qui pourra changer mais on alterne entre gros nuages très foncés et soleil donc même si j'ai un éclairage supplémentaire peut-être que ça va modifier voilà je voulais vous remercier tout d'abord pour les commentaires sur le so long du maï à bras il a eu énormément de succès ce so long alors j'ai eu quelques petits commentaires me disant qu'il était un peu long alors c'est vrai que je sais plus combien ça fait au total les trois épisodes mais c'est un paquet mais en même temps c'était vraiment l'objectif c'était d'arriver à quelque chose d'extrêmement détaillé pour une personne qui n'aurait jamais cousu de soutien gorge puisqu'il ya plein de matériaux il ya plein de termes il ya plein de deux choses qui sont très nouvelles forcément quand on connaît pas et je pensais que c'était important de prendre du temps pour pour détailler tout ça mais rassurez vous c'était quelques commentaires minoritaires la plupart des gens étaient très contents et je vous en remercie d'avoir pris le temps de laisser un commentaire ça fait super plaisir et ça me donne envie d'en faire d'autres voilà merci aussi à toutes celles qui sont venues rejoindre le groupe facebook sur le patronage de lingerie j'avoue être un petit peu surprise du nom on est déjà à 67 je crois aujourd'hui donc donc c'est beaucoup pour du patronage francophone alors dans la pratique et dans ce que je vois des derniers messages qui ont été postés je pense que l'aspect patronage de l'objectif de départ ne concernera pas toutes visiblement mais en même temps si si c'est une ressource pour que tout le monde puisse trouver des infos et oser se lancer dans la couture de lingerie tant mieux c'est très bien le nom du groupe aura peut-être moins de sens mais en même temps c'est une première étape pour arriver à patronner sa lingerie faut bien commencer par en coudre avec des patrons des autres donc à moins de faire comme pauline les trois pivoines qui a décidé de se lancer dedans directement donc si vous trouvez là toutes les infos qui vous intéressent pour réussir à commencer à patronner à coudre pardon un soutien gorge et que après vous vous lancez dans le patronage et bien c'est super vous êtes au bon endroit voilà donc là j'ai ma petite pile de choses à vous montrer alors vous verrez peut-être que j'ai une nouvelle installation j'ai réussi à trouver un système pour filmer de manière verticale donc c'est quand même mieux et sans que ce soit trop dans les pieds alors si c'est du bidouillage mais je pense que ça marche pas mal donc vous pourrez me dire ce que vous en pensez et donc là j'ai toute une pile de choses que je vous montrerai tout à l'heure puisque évidemment tout ça c'est du terminé et c'est pas du en cours mais d'abord je voulais vous montrer mon petit j'ai enfin fait un peu de rangement dans mes affaires oups j'en perds des bouts parce que si vous cousez de la lingerie vous serez rendu compte que les pièces de lingerie sont petites et donc ça fait plein de petits morceaux de lingerie qui vont un peu partout et je commençais à les perdre à pu savoir où j'en étais à mélanger un peu tout donc je suis je m'excuse pour les reflets c'est des pochettes plastique fatalement j'ai arrangé un peu l'autre jour et puis comme j'aime bien faire de l'aquarelle en ce moment je me suis amusé à faire des petites cartes avec le nom du du modèle et puis un petit dessin et comme ça je retrouve je retrouve un petit peu plus facilement mes petits d'autant que pour chaque patron il ya souvent une deux trois versions avec mes patrons à moi il ya des transformations donc je finissais vraiment pas pu m'y retrouver du tout donc je les ai rangé comme ça alors il ya des gribouillis aussi derrière tout un tas de choses parce que ce patron là spécifiquement le sweet six team bralette de pinup girls il m'a servi à faire une visette l'année dernière donc il y a vu pas mal de modifications et donc j'en ai gardé la trace c'est une bonne idée et j'ai je réutilise mon brouillon là ça c'est le diamant d'étoffes malicieuses j'ai ici alors ça c'est mon tanga je vous en parlerai un peu plus ce qui est un petit nom depuis donc il faudrait que je change ma carte il s'appelle aurore après c'est dans mes patrons à moi pardon astéria donc ça c'était vraiment ma toute première base de soutien gorge un modèle le modèle de base de beverly johnson avec donc un haut en trois parties enfin un bonnet en trois parties un bonnet supérieur en une seule et un bonnet inférieur en deux avec une petite modification parce qu'on a quand même une gothic arch ici ensuite c'est ma version équinox et donc là c'est ma base avec juste une pince en fait et alors j'ai vu je pense que je la modifierai cette cette base là pour ajouter une autre petite pince juste ici j'ai vu des modèles qui faisait comme ça et ça faisait vraiment joli parce que c'est vrai que réussir à transformer le patron un patron qui est normalement fait en deux pièces minimum voire trois en une seule pièce avec une pince ça rend pas forcément super bien donc je sentais bien qu'il y avait un petit peu de progrès à faire là dessus donc ce sera à faire plus tard ça c'est un patron qui n'est pas arrivé au bout qui s'appelle oro c'est un patron de porte jartel que j'ai patronné l'année dernière 30 janvier ouais 30 janvier non c'est pas il y a si longtemps que ça et qui pour diverses raisons n'est pas arrivé enfin j'ai coupé les pièces donc il attend plus que d'être cousu voilà ça c'est mon patron de string célozy donc vraiment ma toute première base à partir du livre est ce mode et je vous montrerai quelques réalisations et puis ma base précieuse de beverly johnson donc mes quatre pièces à partir desquelles je vais pouvoir créer des nouvelles faire faire des transformations en fait et créer des nouveaux modèles et donc j'ai là mes petites pièces que j'avais mis sur du carton un carton assez fin mais qui tient bien et qui me permet après de jouer avec mes petites pièces et puis de transformer comme ça en jouant avec tous ces morceaux là pour arriver à avoir des formes des formes différentes voilà alors il y en a un que j'ai perdu je vous montrerai tout à l'heure je pense que j'en ai fait j'ai du mal le rangé il était vraiment tant que je range la preuve donc voilà ça c'est pour mon petit classeur et qui va m'aider pour pouvoir me retrouver dans mes prochaines réalisations mais tout de suite on va passer au terminé alors celui ci vous l'aviez vu c'est l'équinox donc c'est le patron dont je vous en parle tout à l'heure qui est réalisé à partir de ma base beverly johnson avec donc une seule pince ici avec une mousseline qui est de chez idonyme alors j'ai eu j'ai eu plusieurs remarques notamment dans le slow long de maya mais aussi dans sur d'autres épisodes sur le fait que les les kits dont je parlais n'était plus accessible ils étaient plus disponibles j'ai pu à la vente et ça malheureusement eh bien je ne peux pas y faire grand chose parce que je ne sais pas exactement comment les vendeurs font leurs kits mais j'imagine qu'ils ont un arrivage de tissus et qu'ils assemblent des kits et que quand ils n'ont plus de tissus eh bien il n'y a plus de kit et donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de suivi et dans trois ans quatre ans même visiblement quelques mois après si si c'est épuisé c'est épuisé quoi alors évidemment là dessus moi peut-être que je peux faire un effort en cousant un petit peu plus rapidement les coûts les kits commandés puisqu'il y en a j'attends quatre cinq six mois alors ce n'est pas volontaire c'est juste que ça arrive et donc voilà donc je sais que celui ci n'est plus disponible j'ai vu j'ai vu une nouvelle variante je ne sais plus quelle couleur mais sur sur cette même broderie sur mousseline mais avec une autre couleur et je trouve vachement chouette peut-être je l'achèterai et donc ça c'était mon modèle noir et blanc avec avec gothic arch avec un fichu élastique transparent ici et donc l'ensemble est doublé avec de la marquisette évidemment pour pouvoir soutenir un petit peu la mousseline qui est assez fine vous le verrez alors vous aviez vu normalement le bas qui va l'un des deux bas qui va avec puisque j'ai vraiment essayé d'utiliser au maximum ma mousseline et il n'en reste plus rien donc j'ai ce bas là que vous aviez déjà vu qui est réalisé alors du coup je pense que c'est un micro lycra microfibre je sais pas exactement donc à partir du du patron du livre de la lingerie féminine des smod et j'ai réalisé également dans mon projet de départ j'avais aussi celui ci donc vraiment pour utiliser mais alors vous voyez il s'est passé des choses j'en reviendrai après donc pour utiliser au maximum la lingerie la mousseline et donc j'ai joué un petit peu avec les contrastes au départ je voulais pas forcément mettre de l'élastique noir mais je trouve que ça rend pas mal ça rappelle un petit peu le noir des bretelles ici donc ça me fait deux ensembles mais en revanche la mousseline c'est quelque chose d'assez fragile et peut-être que ça ne s'adapte pas très bien au bas parce que là vous voyez j'ai un petit problème de déchirure donc ou alors il faut prévoir des marges de couture plus large que ça je sais pas donc j'ai un souci ici et donc j'ai vu que j'avais un petit souci de l'élastique noir quelque part ah oui tiens il s'est passé des choses ici je ne sais pas quoi on est assis qui est en train de rendre l'âme ouais c'est dommage c'est mon élastique préféré chouchou bon bref donc celui là en dehors du fait que c'était pas simple aussi il ya cette histoire de mousseline qui 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 est en train de mourir un petit peu parce que je pense que je l'ai mal géré peut-être qu'il aura fallu que je la double aussi parce que là elle n'est pas du tout doublé sur le sur les sering elle n'est pas doublé du tout et puis les zigzags alors j'ai voulu ne pas avoir de fils de contrastant donc j'ai utilisé du noir pour l'élastique à l'arrière et du blanc au dessus donc ça nécessite de changer son fil plusieurs fois puisque je commence par coudre sur l'endroit avec l'élastique au dessus donc c'est le fil de bobine qui est pour qui est en noir et le fil de canette qui est en blanc et quand je repasse dans l'autre sens j'ai l'endroit au dessus avec l'élastique en dessous donc et donc il faut repasser en blanc bobine et en noir en canette donc voilà c'est pas très grave c'est pas c'est pas bien sorcier mais par contre il ya un petit souci de tension puisque j'ai quelques petits bout d'élastique de fils noir qui remonte et donc je pense que ma tension est un petit peu trop élevé sur mon zigzag et que ça tire un peu sur le fil de canette mais personne ne va regarder mes coutures d'élastique à cet endroit là précisément donc c'est pas grave donc ça c'était pour clore l'ensemble équinox cellosie dont je suis très contente qui est très confortable et donc il va falloir que je répare les suivants sur la liste je vous en ai parlé aussi avec mon petit classeur c'était yo je n'étais pas partie pour faire un trio au départ mais de tanga et brassière avec esprit un petit peu sport confort alors là c'était vraiment la base la base de la base du jersey blanc stretch on ne peut pas faire plus plus base que ça le patron de la brassière c'est le suite 16 de pinup girls donc en modèle simplissime c'est à dire pas d'attache dans le dos donc il s'enfile les élastiques de bretelles ils sont fixés en deux points et puis c'est même pas doublé donc c'est vraiment mal alors et pour le bas donc j'ai utilisé le les explications du livre de la lingerie féminine es mode les explications du tanga donc on part en fait du string et on modifie la pièce de dos et alors là elle était encore modifiée puisque la pièce de dos normalement pour le string elle est comme ceci vous imaginez bien et donc en fait on la coupe à cet endroit là en gros et on ouvre pour arriver à avoir une plus grande hauteur ici mais donc j'ai fait une première version alors je peut être que je l'ai ici mon brouillon oui j'ai un brouillon voilà c'est un brouillon modifié parce qu'il y avait des choses qui m'allaient pas donc donc voilà la pièce la pièce du tanga donc vous imaginez bien la pièce de string qu'on ouvre pour avoir une plus grande hauteur milieu dos et puis pour le tanga la largeur de côté elle est plus haute la couture de côté pardon est plus haute que sur le string cette première version là était très prometteuse mais mais la hauteur d'eau ligne d'eau était vraiment trop importante en fait ça me remontait super super haut donc c'est pour ça que j'ai fait un test avec je l'ai enfilé j'ai fait un test avec une pince en gros donc c'est pour ça que c'est cousu ici pour j'ai enlevé les surplus j'ai vu jusqu'où ça devait aller et puis pareil pour la pièce ici puisque en fait dans le dans le patronage on fait juste un rectangle pour la pièce d'eau et donc j'avais trop trop de tissu aussi donc je l'ai enlevé également et donc j'ai fait une j'ai fait une première version en dentelle que je n'ai plus ici je ne sais pas ce que j'en ai fait qui n'est pas parfaite et je voulais en fait modifier le patron pour arriver à un résultat parce que comme on a une pièce qui est quasiment en fait qui pourrait être tracé ici en ligne droite au lieu d'avoir l'arrondi l'arrondi c'est très bien mais moi je voulais en suivant le ce qui a été fait pour le kingston sang de d'orange lingerie utiliser une pièce d'eau en double ici donc replié en fait pour ne pas avoir d'élastique à poser sur la partie fesse donc ce qui permet d'avoir quelque chose de plus discret sous le pantalon et très agréable à porter d'ailleurs donc j'ai modifié ma pièce alors peut-être que je peux vous montrer maintenant que j'ai mon classeur et je sais où je fais ce que là dessus j'ai les deux versions je vais vous montrer ça j'espère pas faire trop de bruit de papier je m'excuse donc ça c'est ma pièce d'eau de départ donc j'ai ma pièce devant mon gousset normal et puis la pièce je sais pas il n'y a pas de nom en fait pour celle là donc ça c'est ma pièce d'eau de départ avec l'on arrondi et en fait je me suis contenté de tracer en ligne droite donc j'ai repris ça donc vous voyez j'ai tracé en ligne droite ici en ajoutant une petite marge de couture pour pouvoir mais en fait je pense qu'elle sert à rien cette marge de couture oui je crois que je l'ai supprimé après en fait pour pouvoir fixer fixer cette pièce ici voilà et donc ça me permet de en déplaçant mon droit fil enfin mon sens d'extensibilité du tissu donc comme ceci en fait si vous prenez les lignes de la table ici et bien je plie mon tissu et j'obtiens cette pièce là comme ceci qui fait que c'est extrêmement confortable il n'y a pas d'élastique à poser donc ça ça se coupe en deux épaisseurs donc j'ai du coup je me retrouve avec l'endroit du tissu de chaque côté alors sur ce jersey qui est un peu épais c'est peut-être légèrement visible enfin ça reste ça reste assez fin mais je pense que en essayant avec un dicrafin ou ou après ça peut être utilisé aussi je n'ai pas encore testé mais avec juste une dentelle en fait le bord de la dentelle ici alors là c'est une dentelle stretch c'est nickel donc voilà et puis j'ai utilisé j'ai copié la même la même méthode de de couture que le que le string kingston d'orange lingerie donc c'est tout simple alors ça fait que c'est pas parfait à l'intérieur mais je pense qu'ils se sont creusé la tête déjà pour essayer de trouver une solution pour que ce soit propre et joli et ils n'ont pas réussi alors je vois pas pourquoi moi j'y arriverais sont quand même beaucoup plus d'expérience que moi en matière de patronage de lingerie et bon des fois on sait jamais je peux avoir une idée lumineuse ça c'est donc mon tanga aurore merci à pauline d'avoir trouvé le nom puisque des fois je suis un peu à court d'idées sur les noms et ça me facilite quand même la vie d'avoir des noms aux versions de différentes lingerie que je fais plutôt que des numéros parce que c'est pas très rigolo et puis donc j'ai préféré ce premier là en blanc tout basique ensuite j'ai utilisé un jersey que j'avais imprimé il ya bien longtemps déjà avec je voulais faire des petits à mi-chemin entre des petits champignons et des petits clous de chaussures anciennes ça faisait un moment que j'avais ce jersey là avec moi donc j'ai fait celui ci avec là celui là en noir comme je n'avais pas du tout d'élastique bleu correspondant mais alors vraiment très très loin je me suis bon allez on va trancher complètement c'était blanc ou noir et parce qu'il y avait du blanc là mais j'en avais marre du blanc donc j'ai fait noir là encore rien de compliqué pour la couture alors c'est le souci des patrons pinup girls je trouve c'est que il prévoit rien pour l'intérieur donc ça fait pas forcément très esthétique par rapport à d'autres soutiens-gorge qui sont bien finis à l'intérieur mais en même temps ça ne gêne pas pour le confort et et puis puis personne ne les voit normalement donc donc voilà ça c'était donc ma même base très confortable et enfin une dernière version encore avec un jersey que j'avais imprimé si vous voyez les différentes nuances parce qu'en fait ils sont encore humides ils sortent de la machine je les ai mis à l'isségé parce que je les porte comme vous pouvez constater et là donc mon petit motif de goutte alors c'est pareil le bleu gris là du j'avais pas du tout en revanche j'avais du turquoise que j'ai utilisé en haut ici et pour l'arrière donc c'est là qu'on voit bien qu'il n'y a pas du tout d'élastique sur la partie dos ce qui est très agréable et je sais pas ce que j'ai utilisé deux marques différentes de turquoise visiblement puisque j'avais pas de bretelles turquoise forcément et donc j'ai utilisé je pense que ça c'était de la teinture Ashford et ça de la teinture ça c'est sûr c'était de la jacquard voilà et donc ça me fait un très joli alors c'est pas tout à fait le même turquoise j'ai une préférence pour le turquoise Ashford qui est vraiment très réussi enfin peu importe c'est pas grave les deux sont jolis et puis franchement ça choque personne et donc ça c'était rigolo parce que j'ai pu aussi teindre les anneaux et régler alors ils ont pas pris tout à fait les mêmes couleurs visiblement mais encore une fois c'est pas très grave j'aime beaucoup ces bretelles turquoise c'est ça me sort du blanc du rouge et du noir qui sont quand même des couleurs ultra basique voilà donc ça c'est pour mon ensemble de enfin mon lot d'ensemble sweet 16 et le tanga aurore j'en avais parlé dans le podcast précédent j'avais envie de faire le black beauty bras avec du jersey alors c'était dans mon idée de départ c'était du jersey de bambou moutarde qui me reste d'un t-shirt que j'ai réalisé mais je voulais pas le gâcher tout de suite et puis en faire une première version de test donc j'avais ce reste de jersey de viscose avec lequel j'ai fait un t-shirt également le même modèle que le moutarde mais à manches courtes et puis donc de la mousse et puis j'ai utilisé la version alors c'est la vue je ne sais jamais si c'est la a ou la b je vous le dirai donc avec le l'élastique préplié et les bretelles doubles voilà et donc parce que j'étais pas trop sûr de mon coup la gère c'est le jersey de viscose c'est quand même super extensible et je savais pas si ça allait bien ce se mettre sur sur les mousses et en fait si carrément bien à part bon si j'en regarde dans le détail il y a quelques petits plis ici mais c'est pas la fin du monde peut-être que j'aurais pu étirer plus en fait mais je trouve qu'il est plutôt réussi je suis très contente du résultat j'ai fait bien attention à mes coutures à mes emplacements alors c'est quand même vraiment pas la première version du black beauty que je fais donc ça commence à rentrer fort heureusement à l'intérieur donc c'est juste les coques en mousse j'ai pris la partie il y a une partie un petit peu plus dufteuse sur celle que j'ai et donc j'ai mis cette partie plus dufteuse à l'intérieur pour que ce soit confortable c'est juste assemblé avec du zigzag il n'y a rien vraiment rien de compliqué et voilà et donc je pense que ça pourra faire une bonne base pardon pour le pour celui qui sera en moutarde avec des élastiques bleu marine et alors pour lui il me reste encore à faire un bas j'étais partie pour faire un string en utilisant le même élastique préplié sauf que il ya une très très grosse différence d'élasticité entre ce jersey enfin de fermeté entre ce jersey et l'élastique qui lui est quand même vachement rigide il est très ferme en tout cas et ça rendait pas du tout c'était même super moche donc je vais voir ce qu'il me reste de ce jersey fuchsia pour savoir si je peux faire encore un bas aussi bas ce sera un soutien-gorge orphelin qui n'aura pas de bas tant pis pour lui voilà et dans la série des bas que je n'ai toujours pas fait il ya le bas pour astéria donc ma première réalisation de mon bloc de base de soutien-gorge et j'ai toujours pas fait de bas pour aller avec et ça c'est mal voilà eh bien je crois que c'est tout pour les projets terminé eh oui alors pour les projets en cours j'ai une chose tout à fait ravissante ici vous voyez alors ça c'est un brouillon de base typique de ce que je fais d'habitude donc ça c'est je fais un soutien-gorge pour ma soeur et donc j'ai commencé à patronner à partir de ces mesures et puis évidemment fait une toile parce qu'il faut bien essayer donc je mets ce j'ai eu cet élastique à festons là ils sont je trouve trop gros en fait les festons pour les utiliser pour moi ils sont vraiment énorme donc je les utilise pour du brouillon mais parce que j'avais acheté 100 mètres donc il fallait bien que je les utilise et donc vous voyez ma version brouillon alors c'est avec des armatures je vais vous mettre dans mon sens du cache armature de couleurs différentes ça ne me gêne pas pas bien coupé c'est pas grave les coutures sont pas surpiqués on s'en fiche les bretelles sont fixées comme ça avec un élastique enfin vous voyez moi ma toile elle va pas très loin et donc j'ai on a fait un essayage et il est un petit peu trop grande donc elle est justement à faire et donc j'ai posé des épingles en essayant de pas lui transpercer les seins donc à faire et donc il me restera à transposer ses pinces en fait qui vont être des réductions dans le patron de base et après je pourrais me lancer donc ça c'est lancé mais c'était pas tellement pour vous montrer ça mais pour vous montrer la tête d'une de mes étoiles comme elles sont très vilaines et moches et normalement j'écris dessus en ce que c'est au stylo à billes parce que sinon elles se ressemblent toutes enfin par certaines donc j'ai un peu de mal à m'y retrouver et j'ai après je les mets dans mon petit bac j'avais acheté je crois que c'était de la roquette et ça fait des bacs très pratique pour la lingerie parce que dedans vous pouvez mettre vos élastiques j'ai le patron j'ai tout un tas de choses enfin je vais vous montrer d'ailleurs sur le suivant en fait puisque j'en ai un qui est en cours alors il est en cours depuis un moment le pauvre je l'ai abandonné mon petit bac c'est une ah bah le voilà le string le tanga que je voulais vous montrer bah voilà ça sent la préparation donc c'était la toute première version du tanga aurore avec une dentelle ah oui c'est un kit de chez fit you que j'avais acheté l'année dernière au mois de décembre si mes souvenirs sont bons et je leur avais demandé est ce que vous pourriez pas me mettre un petit peu plus de dentelle je paye le complément mais parce que moi j'aime bien avoir un haut et un bas et alors il m'avait répondu gentiment bah vous avez de la chance il nous en reste mais d'habitude on le fait pas et ça c'est un truc dont je vous ai déjà parlé je comprends pas pourquoi il prévoit pas un petit peu de marche ou il suffit d'un peu d'élastique en plus et puis une dentelle en plus et hop quoi et donc ça c'était ma première version j'avais fait j'avais fait en double la pièce là mais c'est pas très très concluant Pauline a fait une version bien plus réussie que moi de cette espèce de pièce qui n'est pas vraiment un gousset là mais en cachant les coutures c'était beaucoup plus réussi et bon voilà tout ça pour vous montrer que j'avais donc cette pièce ici voilà avec mon dos qui est rectiligne et donc le soutien de gorge qui allait avec vous voyez c'était mon petit bac avec mes armatures divers et variés les restes des cartons des élastiques il y a encore avec le reste de mon cache armature ah bah le voilà mon patron je le cherchais je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble donc je voulais un soutien gorge qui ressemble un petit peu au diamant si mes souvenirs sont bons oui au diamant des étoffes malicieuses en fait un bonnet en trois pièces avec bonnet inférieur en deux et bonnet supérieur en une seule mais avec la couture décalée vers le bas vers le vers le oui c'est ça vers le bas et donc j'ai commencé à travailler un petit peu là dessus alors c'est pas forcément ultra réussi en fait sur celui-là il ya des petits problèmes d'ajustement de taille bon alors ma bande d'eau c'est la même elle n'a pas changé ensuite pourquoi est-ce que j'ai fait en deux parties la basque je ne sais plus je ne sais plus je vous avoue je ne sais plus parce qu'en plus visiblement elle était pas prévue pour être en deux parties au départ peut-être que j'avais un problème dedans de largeur de dentelle j'ai oublié de noter donc j'ai dû déplacer ceci je pense oui oui probablement un truc comme ça donc j'ai encore fait une côté carte qui n'est pas ultra symétrique mais c'est peut-être parce que j'ai pas mis ma deuxième armature et donc lui il n'a pas encore de nom il s'appelle modèle soutien gorge et donc voici alors ça c'est mon bonnet supérieur le bonnet inférieur et le bonnet voilà donc on obtient quelque chose comme ça en gros voilà et donc c'est pas trop mal mais il ya encore un peu d'ajustement à faire puisque je pense que j'ai ajouté un petit peu trop de un petit peu trop d'arrondi sur cette certaine courbe et j'aurais pas dû notamment celle ci en fait qui devrait être plus rectiligne pour moi puisque là ça me rajoute du volume en fait ça a l'air de rien mais je pense que j'ai 4 5 mm de trop ici et ça fait que j'ai trop de volume donc ils sont un petit peu trop grand alors vous me direz c'est toujours plus facile que trop petit sauf que sauf que non puisque vu que c'est doublé eh bien je ne peux pas reprendre voilà donc je ne sais pas trop ce que je vais faire pour celui ci j'ai la flemme de tout découdre je vous l'avoue parce que comme les bonnets c'est en gros c'est la partie qu'on commence par laquelle on commence pardon en français c'est mieux eh bien eh bien eh bien je suis embêtée quoi puisque je peux pas en fait faut que je démontre tout le reste pour pouvoir reprendre là arriver à faire une petite pince comme ça je ne sais pas je ne sais pas encore et alors en plus j'ai fait une bêtise mais alors vraiment de base vous voyez est-ce que vous voyez ma bêtise de base eh ouais lui là il n'est pas dans le bon sens bon c'est pas grave là pour le coup c'est facile à découdre mais ah quand je me suis dit mais c'est pas possible enfin ça c'était le signe qu'il était temps d'arrêter parce que sinon ça fait ça je fais un 8 avec mon soutien gorge bref une vraie de nouilles voilà voilà pour celui là donc celui-là il est à ajuster parce que sinon j'aime bien cette forme là et alors j'ai galéré avec mes armatures parce que je ne sais pas ce que j'ai fait en fait j'ai des un certain nombre d'armatures 95 qui sont quand même pas tout à fait exactement de la même taille il y a quelques forcément parce que ça dépend du fournisseur et je pense que je n'ai pas noté il y a des formes qui diffèrent voyez je n'ai pas noté qui à partir de quelle marque j'avais réalisé mon patron de base mais donc je pense que la prochaine fois il faudra que je fasse un truc tout simple qui s'appelle alors les anglais appelaient ça walking the line walking the seam donc marcher la la découpe mais en gros il va falloir que je passe comme ça alors un petit peu plus de marge parce qu'on se laisse toujours un petit peu de marge ici et que je vienne placer mes pièces et que je vois et vous voyez par exemple celui-ci ça va pas du tout on n'y est pas du tout du tout donc donc voilà il va falloir que je sois plus prudente et que j'identifie bien quelles armatures viennent de chez qui pour pouvoir m'y retrouver parce que sinon là j'étais embêtée quand je l'ai commencé quand j'ai inséré l'armature puisque c'est pareil c'est une des dernières étapes à faire je me suis dit mais mes crates ça dépasse de deux centimètres c'est pas possible même en tirant bien fort sur le tissu j'y arriverai pas quoi donc j'ai été contrariée c'est probablement pour ça plusieurs contrariétés puis après me dire que finalement il m'allait pas très bien et qu'en plus le temps gaillé un peu trop petit donc c'est pour ça qu'il est resté dans sa boîte et donc il va retourner dans sa boîte encore un petit moment je pense et enfin dans les projets en cours j'ai donc enfin cette brassière que j'ai patronné à partir du livre d'Hélène Joseph Armstrong je vous mettrai l'image je voulais faire un en fait c'était pour faire une brassière un peu maillot de bain en fait moi c'est une brassière que je voudrais faire mais une brassière avec des coupes princesses c'est à dire pardon comme ça vous voyez avec une découpe verticale ici mais donc à partir pour ça on commence à partir du buste de base dans son livre et donc c'est plutôt logique pour faire ce genre de choses sauf que en fait rien qu'à regarder j'aurais dû m'en rendre compte moi même j'ai beaucoup trop de volume donc il est trop grand il est bien trop grand alors là c'est pareil je l'ai doublé et en plus je l'ai doublé et cousu vous savez en une seule fois pour que ce soit tout beau et tout propre à l'intérieur je peux pas découdre donc tant pis heureusement que c'était une version d'essai hein c'est pas grave et c'est pour ça qu'à l'intérieur j'ai un vilain élastique noir parce que normalement on met un gros élastique j'avais de la marge pour ça et donc là j'ai trop trop de tissu beaucoup trop de tissu à cet endroit là pourtant c'est fait à partir de mon patron de base comme quoi des fois il y a des petites surprises donc ça c'est en cours je pense que je vais quand même réfléchir à modifier le patron puisque j'aime bien l'idée d'avoir un haut de bikini enfin qui peut-être deviendra haut de bikini je sais pas mais voilà et enfin on va finir avec ma dernière acquisition en patronage spécifiquement lingerie ça faisait un moment que je l'avais dans ma liste de souhaits cadeaux tout ça et donc j'ai fini par me l'acheter donc c'est pattern making for underwear design par Christina Sheen et ça vaut 48 euros si mes souvenirs sont bons c'est un un bon bouquin il y a de quoi faire dedans pardon pour le le pied qui a bougé donc c'est un livre qui fait 315 pages si mes souvenirs sont bons oui c'est ça 315 pages et dedans vous avez plusieurs parties il y a plusieurs sections donc il y a une introduction sur les informations de base sur les mesures le bloc de base les matériaux nécessaires évidemment comment est construit un soutien-gorge qu'est-ce qu'on va trouver dedans et puis comme c'est un livre c'est sympa parce que c'est une américaine mais elle n'a pas écrit que en mesure impériale il y a aussi du métrique à chaque fois donc c'est bien ensuite on a le bloc de base qui va servir pardon on est page 21 le bloc de base celui qu'on fait en chaîne et trame en maille et puis celui pour la jupe ensuite page 49 on a les modèles de soutien-gorge de base donc là vous avez une page qui est quand même bien intéressante avec le modèle simple armature après alors c'est ce qu'elle appelle hook-up bra et c'est ce que les dans S-mod on appelle j'ai oublié le nom bref je ne sais plus mais enfin vous voyez là la basque ne va pas en dessous en fait elle est coupée et là les marges de couture du cache armature sont rabattues vers l'intérieur du bonnet et non pas vers l'extérieur contrairement à ce modèle là ensuite un modèle avec deux pinces et donc ça je vous en parlais de la transformation de mon modèle équinox que j'aimerais bien faire puisque donc une pince verticale ici puis une autre ici ce serait assez chouette ensuite un modèle un peu plus plongeant vous voyez avec le centre de l'armature qui est rabaissé un soutien-gorge d'allaitement un soutien-gorge sans armature soutien-gorge de sport soutien-gorge de sport avec ouverture des modèles plus vintage un modèle sans bretelles et puis un modèle avec une structure enfin vintage avec structure donc là c'est vraiment beaucoup plus complexe et enfin un triangle alors moi j'ai commencé à patronner celui-ci donc le modèle de base parce qu'en fait c'est celui qui va servir à plusieurs autres ce qui est logique ces modèles de base et puis le soft bra donc la brassière alors c'est pas vraiment une brassière du coup c'est un soutien-gorge sans armature et le triangle je crois que je l'ai fait aussi je ne sais plus bref je continue dans la présentation du bouquin ensuite on a parce qu'en fait il est super riche il s'arrête pas que au soutien-gorge et ça c'est vachement bien parce que dans la description du livre je n'avais pas vu donc ensuite on a le corset le porte-jartel je ne sais plus comment ça s'appelle le waspi me fait penser à guépière mais je pense que guépière nous c'est pour celui-là le all-in-one je ne suis pas très au fait de ces noms-là je m'excuse donc ça serait plus un body en fait un body mais avec un body à armature donc ça c'est classe ensuite page 195 on a les modèles de bas donc ça c'est cool alors la culotte la gaine le string le string en dentelle le shorty et puis ce qu'ils appellent les french sneakers alors je ne sais pas si c'est un nom en français si vous connaissez vous me dites c'est un truc très lâche qui souvent maintenant est utilisé pour dormir en fait ensuite page 239 les modèles pour dormir sympa un haut de pyjama un bas de pyjama donc je ne m'attendais absolument pas à trouver ça dans ce genre de bouquin une petite nuisette bibidol là ils appellent ça un slip c'est un dessous de robe en gros et puis là c'est le modèle caraco et culotte ça a peut-être un nom pareil je ne sais pas ensuite 283 parce que c'est pas fini ensuite on a un modèle de caraco donc en maille un body et des leggings donc vous voyez c'est quand même super large et à la fin il y a une dernière partie puisque tout ça c'est fait à partir de nos mesures une dernière partie pour la gradation donc ça c'est quand même aussi vachement intéressant alors moi j'étais très contente il y a un certain nombre de points qui sont bien pris en compte dans le modèle et notamment une chose qui n'avait pas été vue par rapport dans le modèle de Beverly Johnson c'était prenez pas en compte la longueur nulle part c'était marqué elle parlait de la hauteur de la tâche de dos mais jamais la longueur or ça rajoute facilement 5 cm dans le dos et donc pour un truc qui est très ajusté c'est vachement important 5 cm donc voilà alors par contre il y a 2-3 petites choses moi qui m'ont un petit peu chiffonné alors il y a bien le travail sur la marge enfin l'ouverture de l'armature pardon donc c'est intéressant de voir que c'est pas la même méthode mais j'aime bien le choix et par contre là j'ai eu des soucis c'était pour transformer pour les transformations en fait j'ai un peu de mal à m'y retrouver parfois dans certains là ça va encore mais quand j'ai travaillé sur le modèle sans armature alors c'est celui-là voilà sur le modèle sans armature donc elle parle de son deuxième bloc mais c'est pas précisé à quel endroit il est le deuxième bloc et puis des fois les superpositions de pièces puisque c'est pour montrer comment on tourne on pivote on décale etc mais parfois j'ai quand même un peu de mal à m'y retrouver j'avoue là j'ai eu du mal à savoir qui était quoi ou comment même avec le texte c'était pas tout à fait suffisant et pour le triangle aussi alors que pourtant c'est un triangle c'est quand même un modèle de base simplissime mais là il y a trop de lignes en fait je m'y retrouve pas tellement j'avoue que j'ai eu du mal pour ces pièces là et puis celle-ci aussi voilà donc ça c'est le seul reproche que j'aurais à faire c'est que certaines explications auraient mérité d'être un petit peu plus claires et peut-être alors c'est un choix économique je pense de le faire en noir et blanc et ça me gêne pas mais peut-être je sais pas il y aura une autre façon de présenter les choses pour qu'on puisse mieux voir qui qui est quoi et où et qui se modifie voilà et donc je n'ai pas encore fait j'ai patronné c'est les pièces à partir de celui-ci donc j'ai commencé par alors ça c'est le modèle pardon pour les bruits de papier le modèle armature de base donc avec le bonnet haut le bonnet bas et puis la bande plus ça donc ça ressemble avec enfin ça ressemble ça ressemble à celle que j'ai faite en fait pour Béveilleur Dijonson donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle donc j'ai pas encore fait je n'ai pas encore fait aucune des versions en fait il faut que j'écoute et puis là je crois que je m'étais arrêtée alors il y a différentes pièces parce qu'autant il y en a que j'avais fait sur Valentina et donc j'arrivais à tourner et tout ça mais là maintenant j'ai plein de papiers donc il y a des superpositions je ne sais plus vraiment où j'en suis là-dedans donc je pense que ça risque d'être un peu difficile de s'y remettre après voilà mais je sais que Marie qui est sur le groupe Patronage de lingerie alors elle n'a pas fait ce modèle-là spécifiquement je sais qu'elle a fait le triangle et donc si j'ai besoin je l'appellerai à l'aide voilà et puis il y a peut-être moyen de trouver de l'aide sur internet là-dessus voilà et bien je crois que c'est tout pour aujourd'hui je ne sais pas du tout quand on se retrouvera si ce sera pour un épisode de podcast simple si ce sera pour un tuto si ce sera pour un solo langues je préfère ne pas m'engager actuellement mais en tout cas je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne couture ciao et je vous dis à très bientôt